Chers amis, bonjour, 3x1, votre émission hebdomadaire tous les dimanches à partir de 8h sur les ondes de Salaz FM, la radio de Salazie qui vous inonde de ces belles ondes, c'est avec Marcel aujourd'hui. Et aujourd'hui nous sommes le 21 février, nous sommes le dimanche de la première semaine du carême de cette année, l'année B, en fait nous nous préparons à vivre le temps pascal. Et aujourd'hui dans notre émission, bien sûr les lectures de ce jour, la première lecture notamment, également l'évangile et ainsi que le psaume. Alors sans plus tarder, je vous propose d'entendre Honorine pour la lecture du livre de la Genèse. Et donc Honorine c'est la personne idéale pour nous faire cette lecture puisque Dieu est en train de parler à Noé, bien sûr. Salut Noé ! Lecture du livre de la Genèse Dieu a dit à Noé et à ses fils, voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance, après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous, oui, j'établis mon alliance avec vous, aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Des eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, merci beaucoup ma chère Honorine d'avoir prêté ta voix et d'une façon si généreuse, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais n'empêche que tu joues ce rôle de dévangélisation et Dieu écoute tes prières. Alors pourquoi, d'après nous, il commence justement ce carême, ce dimanche de carême, avec cette lecture de la Genèse ? Il me rappelle à Zod que, à un moment donné, il avait les fils du ciel, entre guillemets, il est venu sur la terre et l'a engendré des créatures maléfiques, des monstres même, avec les filles de la terre. Et banalité commence à détruire toute la terre. Et du coup, Dieu l'a dit comme ça, il faut lui faire une affaire quoi. La terre, elle n'est pas en ruine, il est en ruine, ce sera le carnage partout. Et Dieu l'a décidé de faire un lavage, un lavage de la terre, de l'humanité, parce qu'il était regrette d'avoir fait tout ça, tu vois, Malgré le cadeau que l'homme l'a eu Avec la nature, avec les arbres, avec les plantes, avec les bêtes sauvages N'empêche qu'à un moment donné, il a eu quelque chose Il est entré dans ce monde Il est entré dans ce monde Un mâle, il vient d'ailleurs, il est entré dans ce monde Et que là, il détruit tout En fait, c'est l'origine de ce déluge Et à partir de là, nous pourrons trouver une des pistes de la signification du carême Cette période de 40 jours Bon, 40 jours, moi, pas la viande Mais il n'est pas que ça, maman, il n'est pas que ça A quoi il serve le carême ? Le carême, il pourrait servir à nous, justement, à lave à nous de notre intérieur Parce qu'il y a des choses mauvaises à les rentrer dedans Il y a des pensées, des rancœurs, des rancunes On n'y entend pas avec un tel Un tel a fait mal à moi Parce qu'elle a fait, elle a dit, il a fait si moi Un tel a re-bataillé avec moi Et tout ça, il est mauvais dans notre cœur Ça, ça, il est mauvais dans notre cœur Parce qu'elle était importée Même si, par le cas de Covid, elle est importée Ou bien, il y a un petit truc qui la rentre dans notre cœur Et puis, nous, nous l'essayons de lutter contre Lutter contre, lutter contre Il n'a pas qu'il y a accepté en fin de compte Nous devinez comme ça Il y a des trucs que nous n'acceptons pas Il y a des trucs que nous n'admions pas Ah, mais n'admions pas Mais ces gars, Michel, l'admettent, il dit ça dedans Ah, mais n'admions pas Je ne connais plus trop, mais voilà On sait comment ça en deux Et du coup, il y a quelque chose qui est déréglé en nous À un moment donné C'est comme une voiture À un moment donné, la bière, il cogne Ou bien, le niveau, la vitre, la glace Il est trop baissé Ou bien, le niveau liquide refroidissement Il est trop baissé Ou bien, la pression dans les roues Il a fini de changer Ou bien, il faut graisser un petit peu De vie de vitesse, Michel, par exemple Ou bien, de l'huile, il manque de l'huile dans la boîte Voilà, le carême, c'est Arrête à nous un instant Et mettre à nous sous les mains du mécanicien Ou bien, de l'équipe mécanique L'équipe mécanique, c'est Père, Fils et Saint-Esprit Trois fois cinq, vous êtes toujours sur Salaz FM, bien sûr Et de laisser à nous faire De laisser à nous guider De mettre notre cœur en paix Pour pouvoir être réparés Et dans cette réparation-là Nous passe par ces trois phases Que nous avons vu mercredi S'il n'a pas été la célébration décembre La prière L'aumône Et puis Le jeûne La prière L'aumône Et le jeûne Mais ça peut revenir dessus Les trois piliers là Mais n'empêche N'empêche que Pour résumer un peu tout ça La prière c'est demander au Seigneur Seigneur Que ta volonté soit faite Transforme-moi Comme toi tu voudrais Ça c'est la prière Le jeûne C'est Ben C'est calmer un peu Les bonnes aradures C'est Pas le jeûne Qu'est-ce que tu t'es Mais il ne mange pas Il ne mange pas la viande D'un carême Mais seulement Le gars il ne mange pas la viande Mais il mange bichique frais Il mange l'angousse Il mange cigale de mer C'est Il n'a pas la viande ça La viande porc C'est 23,50 euros Et là-bas c'est 27 euros Bon il y a une différence quoi Alors Le jeûne La prière Le partage L'aumône L'aumône c'est justement C'est que nous évite Nous hésite Et que nous évite aussi De donner Parce que Nous préfèrent qu'il pourrit chez nous Nous préfèrent qu'il pourrit notre cas Par exemple Nous gagnons un peu Nous n'avons un peu bread Par exemple Il y a un exemple Véronique Il me vise pas au Nous n'avons un peu bread Et nous n'avons pas à donner Nous n'avons pas à partager Et tout ça Il pourrit chez nous Et quand Je te connais Quand des trucs Il pourrit chez nous Ben Il empeste Il pestifère Il râle Ben Nuisible A l'intérieur de notre coeur Moi quand on a une belle parole A donner Une bonne mission à faire Un talent à partager Peut-être là C'est le moment De donner De donner Et des fois On dit Ah non Mais il n'y a pas fait rien Mais donne Mais donne-nous de sourire Mon enfant Donne-nous de pardon Donne à cette personne Qu'elle a été enchaînée Avec vous Donne-elle sa liberté Et rien ne vaut Ben Après cette préparation là Nous reprends l'image De la voiture Après cette préparation là Ben que la voiture T'es Ben il est propre à tout Il est clean Les rétroviseurs Il éclate Comme s'il soit lustré Et puis ben Côté mécanique Ben tout le haut point Tout le haut point Il y a ça qu'il faut Où ça il faut La bonne qualité de l'huile La paperon de l'huile Qui arrive Mettre dedans C'est nous Sans la friture Donc Nous les prêts A reprendre la route A reprendre la route Pour Pâques Et pour Ça se suit Pâques Hein Tout 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 Le temps pascal Parce que Le carême Il dure 40 jours Un petit peu plus Il s'en dirait Non en fait Ah oula Compte sur le calendrier Il fait pas 40 là Il fait 45 Comme ça à peu près C'est parce que Le dimanche Ce n'est pas un jour D'affliction Ce n'est pas un jeu de peine Le dimanche C'est le jour de la résurrection Donc Recompte un petit coup À partir du mercredi décembre Recompte tous les jours Mais compte pas le dimanche Avec Et ça va trouver Il tombe pile sur 40 Voilà C'est pour ça Le dimanche C'est pas un Le dimanche Ce n'est pas un jour D'abstinence Le dimanche Nous fête Le Christ ressuscité Nous chante Le vrai Que nous ne chante pas Alléluia Dans la messe Nous ne chante pas Le Gloria Mais c'est un jour Quand même Un jour de joie Un jour de fête Et un jour de joie Parce que Christ est ressuscité Pour nous Alors revenons A la lecture de la Genèse Alors Honorine A dire nous comme ça Que Néman donné Et il se passe 40 jours Mais que parce qu'il est Dis dedans Je ne me rappelle plus Alors Néman a Toujours une relation Entre L'Ancien Testament Et le Nouveau Testament L'Ancien Testament L'eau Le déluge C'est qu'elle n'a De l'eau Il coule Et Pour Le baptême De Jésus Elle était dans Le jardin De l'eau Il coule Après Pour Jésus L'esprit La rallale Tout de suite Au désert Pendant 40 jours Et 40 nuits Le bisse passe Et pour L'histoire Du déluge L'arche Elle a été Isolée Pendant 40 jours Et 40 nuits Et nous connaissons Maintenant L'isolement C'est quoi Parce que nous Il est confiné Nous on a Le couvre-feu Nous connaissons Que dans le Dans le confinement Il y a des choses Il se passe Il y a des prises De conscience Il y arrive Et Cerise sur le gâteau Le temps de gestation Normalement C'est 39 semaines En fait 39 semaines Pour nous Mais Mais Voilà Peut-être à l'époque Il avait pris le zéro Qui s'est conné Tu commences directement Le premier jour Premier jour Premier jour Tu commences Premier jour Tu n'avais pas le zéro Donc Nous pouvons dire Que Tout La 40 40 là Il est Il vient D'un système physiologique De notre corps Humain Du carême C'est un temps De transformation De transformation C'est un temps Qui s'est un temps Qui s'est un temps Quoi Et nous Nous arrive A ce moment De transformation Où ça nous l'est Tout autre Nous l'est Une autre personne Et justement le mot carême là, il vient du latin, quadradégisme, bref, il vient du latin et il veut dire quarantième, voilà. Nous connaît que quarante ans, le peuple la passe au désert, quarante jours, Jésus la passe au désert, et Noé, pas Noé, non, pas Noé, Noé dans la Bible, il n'a pas mon petit Noé, mon petit copain, il était comme un désert même, même s'il était dans l'arche, tu vois. Alors, si tu connais l'histoire, il vient de mettre tous les bons animaux, pas à paix, dans l'arche, et puis à un moment donné, il a envoyé un oiseau pour les garder, et puis les oiseaux, comme il n'avait pas la place pour poser, les oiseaux le retournaient, il a envoyé les oiseaux et la retournaient, et puis, il a envoyé les oiseaux, les oiseaux les revenus avec une branche, un rameau d'olivier, et le rameau d'olivier, il représente la paix. Et encore une fois, ce rameau d'olivier n'aurait pu être pas moi, bon, peut-être pas un feuille papaye, mais un autre branche, mais il était olivier, olivier, c'est-à-dire des arbres qu'il avait dans le jardin de Gistémanie. C'était les branches que Jésus a été acclamé quand il est rentré à Jérusalem, Hosanna. Olivier, en fait, voilà, c'est la marque d'un arbre qui fabrique des olives, et les olives donnent de l'huile. Et Jésus, c'est l'imprégné loin, celui qui a reçu l'onction. Donc, voilà tous ces petits détails-là, ils montent à nous que les Écritures vraiment fortes. Mais, mes chers amis, c'est pas que dans la tradition hébreu, dans la tradition juive, que il y a ce déluge-là, mais d'autres peuples aussi, parce que tu connais un petit peu l'histoire, un petit peu Moyen-Orient, Proche-Orient, tout ça, la Mésopotamie, il y a l'épopée de Gilgamesh. Vous ne lisez pas ce mot-là, parce qu'il y avait une question pour un champion. L'épopée de Gilgamesh, il parle aussi d'un déluge. Donc, le déluge, nous serions tentés à croire que ce n'est pas un fait historique de la Bible, il a peut-être vraiment existé. Nous reviens sur la deuxième partie de ce passage-là. Dieu dit qu'il va mettre une alliance entre l'I et le peuple. Avec les fils de Noé, Sème, Japheth, Cam et ses belles filles. Il va mettre un arc au milieu des nuages. Mais nous connaissons que la part attendre le déluge pour que les arcs en ciel, les arcs en ciel, ils apparaissent dans le ciel, parce que ça, c'est une réfraction des cristaux, de vapeur d'eau humide avec la lumière du soleil. La lumière, ils décomposent, c'est visible. Donc, nous, nous pouvons voir dans cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il donne un spectre lumineux. Là, ma professeure de l'optique exote. Un spectre lumineux du... De quelle couleur ? Ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Mais ça, il est visible. Il est visible pour nous. Mais il ne veut pas dire qu'à côté, au-dessus de cette fréquence de lumière et au-dessus de cette fréquence de lumière, il ne veut pas dire qu'elle n'apprend rien. Et les gens qu'elle expérimente, la mort, à partir aux frontières de la mort, leur disent qu'elle n'a des fleurs, elle avait des couleurs qu'eux autres n'ont jamais vues sur la terre. Il veut dire que la possibilité qu'on est en Dieu, elle est infinie. Nous l'est limitée, nous, en fait. Si Dieu, il parle d'arc-en-ciel, aujourd'hui, avec la connaissance, il dit que depuis avant, ça l'est là. Mais, peut-être qu'il y a des arcs-en-ciel invisibles à chaque instant dans notre vie. Dieu l'a dit, un, quand on regarde ça, c'est là où on va penser. Mais, quand tu les gardes avant, tu ne les penses même pas, quoi. Tu sais quoi, ça, hein ? L'arc-en-ciel, donc, c'est un... Pour faire remémore à nous, un aide-mémoire. Mais il n'a pas besoin d'attendre l'arc-en-ciel pour dire que Dieu n'a une alliance avec nous. Il suffit simplement que nous respire, que nous gardons nos petits enfants sourire, que nous gagnent un petit cœur de notre petite madame de ce messager, ou bien que nous rouvrent de l'eau, de l'eau, il coule quand nous l'aîtrise sous la douche, ou bien que n'a encore du miel pour mettre avec mon café ce matin, ou bien que délai, il n'a pas tourné, ou bien des petits trucs comme ça, que nous traversons le chemin, dis, waouh, t'es, Seigneur, merci beaucoup, moi, la traversée le chemin, l'autopat grase, moi. Moteur, il démarre le matin, waouh, Seigneur, t'es, mon moteur, il démarre le matin, m'écoute mon radio, soleil, l'air, les oiseaux, ils chantent. Dans chaque geste, nous pouvons voir que Dieu l'a fait une alliance d'amour avec nous. Et si Dieu l'a fait une alliance d'amour avec nous, pourquoi nous ne serions pas capables de faire déjà une alliance d'amour avec Dieu et une alliance d'amour avec les personnes autour de nous? Pourquoi nous voulons que Dieu y pardonne à nous et ne nous ose pas pardonner aux autres? Et ça, il fait l'objet d'une petite prière que Malamette sur YouTube, nous peut lire, nous peut écouter. Voilà. D'un instant, nous reviens dessus, dessus les Écritures, et en attendant, nous écoutons un petit coucher, là, que va lire pour nous l'Évangile de Saint-Bas. Assisez-vous, passez le micro. Bonjour Sheila. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, ma chère Sheila, en espérant te retrouver la semaine prochaine. Ah non, t'as un amour, mais bon, un petit café, écoute, à l'heure. C'est bon ? Allez, à l'heure. Aujourd'hui, il voit dans cet évangile de Saint-Marc, les pas aussi élaborés comme cette Saint-Mathieu qui raconte les trois tentations que Satan a imposées à Jésus et que Jésus l'a refoulées à travers sa réponse à l'Écriture. Parce que dans les autres versions, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, fais telle chose parce qu'il est écrit telle chose, telle manière. » Et puis Jésus répond, « Il est écrit aussi. » Il est écrit aussi. Donc, il montre à nous l'importance, pour nous, pour ne pas tomber dans les pierres de Satan, de connaître les Écritures. L'âme, c'est un âme en fin de compte. Les Écritures, c'est un âme. Et vous allez remarquer aussi, mais il n'aurait que tu ne commences pas à ça avant, Jésus, il vient d'être baptisé, mais ne perd pas la carte. Où il était baptisé, où ça est tenté par l'Esprit. Où ça passe 40 jours, 40 nuits dans le désir avec les épreuves et les épreuves et les épreuves. Tu vois ? Le fait d'être baptisé, le fait d'être croyant, c'est pas... Il ne mène pas une vie pépère tranquille avec une bouteille orangina au pied, un rondel citron, on the rocks, et puis une esclave égyptienne qui prend un feuille de latanie pour donner à l'eau du vent et garde-t'elle en même temps. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça le fait d'être baptisé. Le fait d'être baptisé, c'est avoir une certaine responsabilité de ce que toi, tu as reçu dans ton cœur, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, et c'est de transmettre ça à tout le monde comme un... Tu vois ? Comme un domino là. Quand le domino, il fait un circuit, après qu'il tombe, après il entraîne tous les autres là. Mais c'est ça en fait. C'est... Domino, c'est aussi qu'on a reçu la lumière du siège pascal, c'est de redonner cette lumière là à tous les gens autour de nous. Tu vois ? Donc, c'est pas... C'est pas du repos, quoi. Moi-même, bien placé pour dire... C'est... Mon Dieu. Et puis, tu vois, je m'aime bien que Saint-Marc, c'est que ça a l'essentiel. Après l'arrestation des gens, Jésus partit pour la Galilée. Il n'explique pas comment Jean est arrêté. Et il est tout de suite dans sa mission, il proclame l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, nous aussi, nous devons proclamer en disant, Jésus t'aime, le Seigneur t'aime, notre Père t'aime. Dieu est Père, quoi. Vous êtes désaimés de Dieu. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est proche. C'est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Et convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'était le moment où ça nous l'a reçu, les cendres sur notre front. Il veut dire que le règne de Dieu est proche. Il veut dire peut-être aussi que tu es... Mais fais-le tout de suite parce que la mort, il s'est arrivé là. Les poussières, la mort, il s'est arrivé. Donc, perde plus le temps. Puis, depuis le temps, allons courir, allons danser, allons chanter. En fait, le carême, il peut dire aussi que c'est comme si pendant un certain temps, nous suivons un chemin. Nous suivons un chemin. Nous les fatigués. Nous portons, à un moment donné, nous marchons avec un bateau au Québec. et le carême, ils viennent comme ça, tu es assis un coup. Après, il y a des mains douces qui nous massent avec... qui massent notre mollet. Et là, nous prends le temps, nous détendons à nous. Le carême, c'est un moment de détente, en fait, entre guillemets. Nous détendons à nous, nous accueillons les mains de Dieu qui se posent sur nous. Nous accueillons ces mains-là qui massent à nous et nous laissent à nous, nous laissent à nous. Il ne faut pas justement parce que si, imagine, vous faites masse à vous et vous faites masse à vous et le masseur, bien la masseuse, un masseur, vraiment il est masseur. Mais vous courez en même temps et la personne, il ne gagne pas, il faut assise, il faut reposer, il faut nous calmer à nous. Voilà. Et le carême aussi, nous peut dire aussi, c'est, les choses n'étaient pas dans le temps parce que Jésus n'était pas baptisé avant. S'il n'est pas baptisé, il ne peut pas avoir, avoir la force, toute la force de l'Esprit Saint pour, même si Jésus ne connaît Jésus, c'est Dieu, mais il faut avoir la force de l'Esprit Saint pour pouvoir répondre à Satan, tu vois. Même s'il est Dieu, il fallait, il ne dépasse pas le baptême. Donc, le temps n'était pas accompli parce que là, aujourd'hui, il dit que les temps sont accomplis et nous peut comparer le temps du carême justement à un réveil que les bonnes aiguilles soient y retardent ou bien les bonnes aiguilles y en avance et là, dans le temps du carême, nous remettre les aiguilles au bon endroit et nous remontre la mécanique. Je ne peux pas si ça, tu te rappelles avec le système des pendules tirera le dessin un contre ou quoi, tu te rappelles ça ? Mais que pas, j'ai défunt ma tante Julia elle a fait ça. Donc, c'est le moment où ça, maintenant, on peut dire ça, mise à jour, tu vois, mise à jour de notre système. Le carême, c'est ça. Chers amis, nous avons écouté un petit coup Morgane et puis elle a dit à moi, Marcel, ça va raconter les consignes que m'elle a eues de ma prof, ma coach. Donc, voilà, les chemins seigneurs sont amour et vérité pour qui gardera ton alliance. Tes chemins seigneurs sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Tes chemins seigneurs sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins seigneurs sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui aide toujours. dans ton amour. ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins seigneurs sont amour et vérité pour qui, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. tes chemins seigneurs sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Tes chemins seigneurs sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Merci Morgane pour l'entienne de ce psaume, le psaume 24. Merci pour ta voix cristalline. Voilà, chers amis, nous allons terminer cette émission, cette première étape de ce carême. Alors, que devons-nous retenir ? Eh bien, nous avons des révisions à faire, des réglages à faire dans chacune de nos vies. Et une de ces révisions, c'est de retrouver notre liberté, c'est de nous armer de lecture pour pouvoir affronter les démons de ce monde, pas forcément le démon avec la queue, non, même les démons de ce monde, c'est-à-dire arrêtons de perdre notre temps, parce que le temps perdu n'est jamais retrouvé. Au lieu, nous assises, chacun devant la télé, séparés, séparés par la télé. On a tellement un petit coup la télé, on a mangé un coup ensemble, on a discuté un peu, on a dit que ça nous n'a su notre cœur, mais sans rote bataille, c'est juste en kamadra radri, dans la famille, quoi. Il ne faut pas que le papa y reste le papa, la pointe de plaisanterie, que la maman y reste la maman, qu'affecté aux tâches ménagères et aux tâches conjugales. Il faut que, elle nous prend le temps d'être tendre, le temps de sortir, le temps d'apprécier la vie, de marcher simplement, main dans la main, regarder la nature, regarder les montagnes, et pas forcément beresse de la case comme une truie dans un pas, quoi. Voilà, c'est ce moment-là auquel nous l'est amené, c'est de retrouver, justement, de se poser, de retrouver une non-agitation et aussi, peut-être aussi, de faire cette démarche de pardon, cette démarche de pardon, cette année, démarche de pardon, c'est-à-dire accepter, avoir à accepter ce qui arrive à nous, les injustices de la vie, entre guillemets, quoi, parce que nous l'est dans l'année de Saint-Joseph et Saint-Joseph, il doit être Dieu trouve son madame enceinte et c'est pas lui la mettre son madame enceinte, comment il fait, gars, il doit être où aller, où arrive l'enceinte, ce que ça veut dire, mais seulement, Saint-Joseph, il est humain, il dit, mais ça renvoyait à elle, mais finalement, tu vois, si Jésus n'a cette sagesse, ce côté humain, d'affabilité, s'il est aimable, c'est que peut-être Saint-Joseph était pour quelque chose dedans. Alors, à nous mettre à nous devant le Seigneur et s'il y a des tâches dans notre vie, pendant toute cette semaine, nous demande au Seigneur, nous présente nos tâches, là justement, nous disons, Seigneur, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'énergie pour pouvoir être mieux, parce que, mais comme on dit, je veux que mon bébé d'amour soit bien et vous êtes tous mes bébés d'amour, je voudrais que vous soyez bien. allez, nous retrouvons, Mama, et salut, à la prochaine. Merci Honorine, merci Sheila, merci Morgane. Sous-titrage 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 Sous-titrage